Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver comme à l'accoutumée pour vous rendre des comptes et vous donner de l'information. Donc aujourd'hui on va parler du résultat des élections et avant de parler du résultat des élections, je tenais au nom du syndicat que je représente et des nombreux salariés qui sont venus vous voir pour vous expliquer quel était notre programme de campagne et recueillir vos votes, vous remercier pour tous ceux qui ont voté pour le Versa Terra TV. Voilà, je vous dis merci, merci, merci du fond du cœur. Merci, pourquoi ? Est-ce que vous vous rappelez juste avant les élections, on vous parlait des 4 fantastiques, on doit vous annoncer qu'ils ne sont plus 4, ils sont 3 aujourd'hui en entreprise, représentatifs au niveau de l'entreprise, ils ne seront plus que 3. Pourquoi Sud-RATP a disparu du paysage, je parle de l'entreprise, au niveau de la représentativité entreprise ? D'accord ? La CGT, elle, passe deuxième avec 30,11. Le grand gagnant de ces élections, c'est vous qui l'avez décidé en partie, c'est l'une de ça, avec 30,43. Et ensuite, vous avez toujours la CFE, 14,75. Donc je suis désolé, le feuilleton des 4 fantastiques est terminé, aujourd'hui vous n'en aurez plus que 3. Et quand je dis fantastique, parce que regardez bien ce qui va se passer dans la vie, la transformation de l'entreprise, le choc brutal qu'il va y avoir en 2019, le prélèvement à la source, la CCAS qui est modifiée, le diapason et la réforme des retraites. Et là vous verrez, on sera nombreux à descendre dans la rue et on ne sera pas les derniers. Ensuite, le grand gagnant de cette élection, malheureusement, c'est l'abstentionnisme. 56%. Voilà, c'est énorme. Vous êtes très nombreux à vous détourner du syndicalisme, du monde syndical. Et je vous comprends, effectivement, on n'a pas été bon jusqu'à présent, puisqu'on n'a pas su vous convaincre de voter massivement pour le programme, pour les idées, pour les combats qu'on a menés. Enfin, en ce qui nous concerne, on est satisfait. Satisfait, pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, en 2014, on était un tout jeune syndicat qui se présentait, on nous attendait au tournant et on avait des périmètres et on avait obtenu notre représentativité que sur un périmètre, CMCML. Aujourd'hui, on est heureux de vous dire que nous serons présents sur quatre périmètres et pas n'importe lesquels. Le premier étant CMCML et ensuite on sera présents. Donc, on a passé la barre des 10% qui nous permettront de négocier des accords, de déposer des alarmes sociales, de faire valoir vos droits, d'interpeller la direction directement et de mettre fin à certains agissements qu'on dénonce depuis fort longtemps, pour lesquels on a écrit à la direction de l'entreprise. Et aujourd'hui, on va mettre en pratique ce qu'on a écrit sur les périmètres où vous nous avez donné mandat pour vous représenter et faire en sorte que vos droits ne soient plus bafoués. Donc, à ce titre-là, on voulait vous dire merci. Quels sont ces périmètres sur lesquels nous sommes représentatifs ? Le premier, je vous disais, c'est CMCML. Et je ne vais pas revenir sur la campagne de calomnie à mon égard, qui a pesé sur l'organisation syndicale que je représente, parce qu'en fait, tout a été organisé par les quatre fantastiques et les autres qui se cachent derrière, pour faire en sorte que l'insater ATP n'existe plus ou ne puisse plus communiquer, ne puisse plus s'exprimer. Eh bien, vous me voyez encore devant vous et on va continuer longtemps à s'exprimer et sur les dossiers les plus sensibles, c'est-à-dire les dossiers sur lesquels aucune organisation ne veut communiquer. À savoir, pour le premier, et je vous le dis, je ne vous le répéterai jamais assez, c'est l'inaptitude, les licenciements suite à une aptitude définitive. Ça, on va continuer et on va faire savoir haut et fort, et si besoin est, vous pouvez aller sur notre blog et regarder notre com, comment l'entreprise se comporte. Ensuite, les deuxièmes sujets, vous les connaissez, c'est tout ce qui est maladie, mais pas tant la maladie, c'est le fait qu'on se prenne, que l'entreprise, malheureusement, via sa caisse, s'en prenne aux agents qui sont en grande difficulté physique ou mentale, en leur prenant en plus, au passage, de l'argent, en l'expoignant, et en plus, en leur prenant des CA. Donc, on ne reviendra pas là-dessus. Ça, vous pouvez compter sur nous. On va continuer à communiquer avec vous, pour vous, dans votre intérêt, et à la combattre les projets néfastes de l'entreprise en justice. Ensuite, le CSE sur lequel nous sommes représentatifs, je vous disais, CMCML, malgré la campagne de calomnie, et puis, ils sont venus se rajouter trois nouveaux périmètres, pas n'importe lesquels, trois périmètres à bus, trois CSE. Alors, on est fiers de vous le dire, parce que le CSE est une concentration de dépôts de bus. Ce n'est pas un dépôt de bus, c'est une concentration. Donc, merci à tous ceux qui nous ont donné mandat sur ces périmètres, et croyez-moi, on fera tout pour ne pas vous décevoir, et on ira jusqu'au bout, dans la bonne marche du dialogue social, mais surtout, je le dis, dans votre intérêt. Parce que la population la plus touchée aujourd'hui, la plus exposée, c'est bus. Les gros défis de l'entreprise aujourd'hui, c'est bus. La mise en concurrence, c'est bus. Donc, pour ceux qui n'ont pas voté, pour ceux qui ont dit, non, ça ne sert à rien, non, ne pensez pas, aujourd'hui, le premier tour que vous avez passé, a servi à établir la représentativité sur l'entreprise et sur les différents périmètres, différents CSE. Il y a un deuxième tour d'organiser. Pourquoi ? Pourquoi un deuxième tour ? Parce que vous avez 15 CSE, et sur les 15, il n'y en a que 3 où le quorum a été atteint. Le quorum, c'est le pourcentage minimum pour pouvoir redistribuer les sièges. Alors, on parle de quoi en termes de redistribution de sièges ? Puisque vous me dites, ouais, les sièges, ça sert à quoi ? Puisque la représentativité est donnée, à quoi ça sert de voter au deuxième tour ? Nous, on va vous dire très clairement à quoi ça sert. Et ouvrez bien vos oreilles, parce que là, c'est important ce qui va se passer. Donc, on vous demande de voter. Votez SAT RATP. Pourquoi ? Parce que les élus que vous allez mettre en place au second tour sont ceux qui vont siéger dans les CSE, qui vont parler de tous ces dossiers dont on vous parle, tout ce qui est économique et social, tout ce qui est gestion de l'inaptitude, le fait de pouvoir dénoncer la mauvaise gestion de l'inaptitude, sur les périmètres bus, les mauvais comportements de certains personnels de direction. On en aurait tellement raconté. Mais voilà, votez pour vos élus, vous n'avez plus d'élus de proximité. Aujourd'hui, vous aurez des élus qui viendront du CSE. Comptez sur nous pour leur donner les moyens de défendre au mieux vos intérêts. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est à voter. Voter SATRATP, pourquoi ? Pour leur donner le mandat de vous représenter dans ces comités, être au plus près de la direction et pouvoir lui rappeler ses obligations. Ça, c'est notre rôle. Ça, ce sera leur rôle. Il ne reste plus qu'à voter. Donc, voter, c'est l'électronique. Ensuite, le deuxième point sur lequel je vais citer, c'est que de la répartition des sièges va dépendre l'ensemble des salariés de ces comités qui seront appelés à siéger au CSE central. Alors, pourquoi le CSE central ? Parce que c'est là que tout se décide. On ne vous le dit pas, on ne vous en informe pas, mais c'est là-bas que tout votre avenir va se décider. Donc, faites en sorte de ne pas donner mandat à n'importe qui, n'importe comment. Donnez-nous le mandat. Un, pour aller faire entendre votre voix au plus haut de l'entreprise. Deux, pour la gestion du creux. Parce que je vous le rappelle, il y a 15 jours maintenant, un peu plus, le creux s'est fait braquer. À ce jour, on n'a pas de nouvelles. C'est bizarre quand même. On se fait braquer, pas de dépôt de plainte, pas de nouvelles des salariés. Que nous cachetons ? Qu'est-ce qui se passe au creux ? Vous n'en avez pas plus ? Moi non plus. Mais quand on a analysé les chiffres, parce qu'on a la comptabilité, on a regardé un petit peu la mauvaise gestion, parce que nous, on vous le dit, aujourd'hui, le creux se vante de l'ensemble des participants associés à cela. Ce n'est pas forcément des matricules, c'est des enfants d'agents. Donc tant mieux pour les enfants d'agents. Mais vous, salarié, est-ce que vous êtes satisfait de votre comité régime d'entreprise ? Nous, non. Pourquoi ? Parce que ça nous coûte cher. Ça ne nous rapporte pas beaucoup de façon visible, puisque ceux qui ne mangent pas à la cantine n'ont pas le droit d'éthique et restaurant. Je veux revenir là-dessus, c'est important. Puisque nos camarades élus depuis fort longtemps avec leurs partenaires vous disent « Ah non, le creux, tout va bien, tout va très bien, circuler, rien à voir. » Pourquoi les agents sont obligés de manger des sandwichs en plastique à la machine ? Pourquoi les agents n'auraient pas les mêmes droits que ceux qui travaillent dans les bureaux, notamment, je pense, à ceux qui sont à Bercy ? Pourquoi on n'aurait pas d'échec vacances ? Pourquoi on n'aurait pas d'échec cadeau ? On va continuer comme ça. Donc moi, je vous le dis, pensez à ça. C'est le deuxième tour. Le deuxième tour qui compte aussi. Donc restez motivés, restez mobilisés. Et encore une fois, merci à vous.